Moi, je voudrais partager un petit peu ce que Mario Roy vient de faire pour aider Steve l'artiste Chartrand et puis c'est bon de l'aider Steve parce qu'il a travaillé, il a travaillé, il a fait des manifestations contre les vaccins. Aujourd'hui, les manifestations, on ne peut plus en faire. On a été divisés. Ça ne donne absolument rien. On a été ignorés par les médias. Les médias ne sont jamais venus dans nos manifestations. Les médias ont été payés par le gouvernement pour sa taille. Ils ont eu des subventions. Ils ont toutes eu les subventions. Les juges, les autres, ils ont eu une augmentation de 40 %. Les juges, c'est normal qu'ils travaillent pour le gouvernement. Tout le monde travaille pour le gouvernement. Les policiers travaillent pour le gouvernement. Les policiers ont donné des tickets de 1500$ à tout le monde pour le port du masque. On a été renformés. On a été renformés. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais on a été renformés. Les commerces sont après tomber comme des mouches. Ça tombe tout. Pourquoi? Parce que là, c'est obligé de remettre l'argent que le gouvernement les a prêté. Pendant les deux ans de pandémie, les commerces ont crevé de faim. Là, c'est obligé de payer. Il y en a beaucoup qui ne sont plus capables de payer. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est que les commerces sont après tomber. Les centres d'achat sont après tomber. Parce que le monde ne peut arriver pas en tout. Et avec les augmentations qu'il y a, les augmentations sur les taux d'intérêt pour les maisons, tout ce qui se passe actuellement, c'est que ça ne va pas bien aller. On se prépare encore l'OMS. L'OMS sera après préparer encore une autre pandémie. L'autre pandémie, c'est les autres qui vont diriger l'OMS, qui vont diriger tous les pays. Si l'OMS déclare demain matin qu'on est en pandémie, on va être en pandémie. On va être obligé d'avoir des passeports médicaux pour avoir le vaccin. On va être obligé de se faire vacciner. Tout le monde va être obligé de se faire vacciner. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec les vaccins. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus se faire vacciner. Mais là, ils s'en viennent qu'avec la reconnaissance sociale, les permis de conduire, la carte d'assurance maladie à l'ASAC, les avis de cotisation. Ce qui veut dire que les avis de cotisation, les policiers, « Hey, t'es un Mercedes toi, Gordon, t'es toujours à l'aide sociale ou tu travailles dans un commerce, t'es pas obligé d'avoir un Mercedes, t'as une maison. » Il n'y a pas de savoir de A à Z. On va être rendu comme en Chine. On a des caméras partout. Puis là, ils veulent qu'on voyage de moins en moins. Les autres, ils se promènent avec des gros avions et ils envoient par là. C'est ce qui donne le plus de problèmes aujourd'hui. C'est tout ça aujourd'hui. Moi, je dis que 2024, ça va être très dur pour tous nous autres. En 2024, on va avoir de la misère à se faire vacciner. On va devoir se faire vacciner. Ils vont nous empêcher de voyager. Il recommence encore avec la nouvelle pandémie. Si ça commence encore la pandémie, on va devoir recommencer à mettre des masques. Ils vont tous nous obliger. Je ne veux pas être dépressif, mais par contre, je vous dis qu'il faut se préparer. Il faut se préparer avec ce gouvernement-là. Il y a eu 125 députés durant la pandémie. Ils ont eu plein de salaires. En plus, je leur ai donné un beau 30 000 et plus à chaque député. Ces députés-là, ils n'ont rien fait durant la pandémie pour nous aider. Les journalistes, ils ont pris pour le gouvernement tout le temps. Les journalistes, ils sont tous pourris, les journalistes. C'est de valeur à vous le dire, mais ils sont tous une gang de pourris. TVA, LCN, ils n'ont jamais parlé des manifestations que les gens ont faites. Ils n'ont jamais parlé de ça. Pourquoi? Parce que les autres étaient sur le bord du gouvernement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Essayons d'être positifs. C'est juste ça qu'il nous reste. Merci. Salut.